Donc cette période-là, entre les premières heures et les semaines et les mois qui viennent, les premiers mois en tout cas, c'est super tendu parce que je vous dis encore une fois, la personne ne va pas forcément avoir eu l'idée de consulter tout de suite maintenant parce qu'elle est entourée. Parce qu'on est dans, là typiquement en France, on a fait l'hommage, tout le monde sort le drapeau, il y a des messages internet sur tous les gens qui sont merveilleux. Elle est dans une espèce de cocon énergétique qui la maintient au niveau de l'adrénaline dans quelque chose. Donc elle est maintenue, elle gère, tout le monde s'occupe d'elle, même le collègue le plus profond, le plus entrain qui ne lui parlait jamais, là il va l'appeler, il va lui dire bonjour. Et donc à ce moment-là, la personne est terrorisée mais elle pense qu'elle peut gérer. Elle y arrive parce que l'énergie des autres lui donne de la force, en apparence. Donc à moins d'avoir vraiment des gens qui vont aller, qui vont vouloir se sortir de ce trauma-là ou qui ne peuvent plus du tout vivre dedans et qu'on va avoir, c'est pas ce moment-là, c'est pas la grosse majorité des demandes, elle n'intervient pas là. Elle va intervenir après. Elle va intervenir justement à partir de 3-4 mois quand tout retombe. Quand du coup les gens commencent à reprendre leur vie, qu'ils commencent à moins s'intéresser à vous, que les médias vont passer à autre chose et que du coup tu te retrouves tout seul, plus tenu par l'énergie des autres, plus tenu par comment ça va, est-ce que tu te sens bien, mais maintenant ça va, ça fait plusieurs semaines, tu nous saoules. Passe à autre chose. Sauf que la personne, elle, elle n'a pas préparé le fait de passer à autre chose. C'est-à-dire que dans la phase 2, les autres lui donnent la croyance qu'elle existe ? Exactement. La phase 2, c'est cette phase qu'on vit en ce moment. L'hommage national et on est dans, tout le monde est dans les pleurs, tout le monde est dans l'émotion qui est complètement partagée. Donc la personne fait partie d'un tout, fait partie d'un mouvement et tous les gens autour d'elle vont être extrêmement attentifs à elle. Sauf qu'à un moment donné, la vie reprend, les gens vont recommencer à bosser, ils ont des enfants, ils ont du boulot et donc ils vont petit à petit reprendre. Leur vie quotidienne. Et elle, non. Sauf qu'il n'y a plus rien du tout. C'est-à-dire que tous les échafaudages, tous les défis, ce qui va être maintenu plus ou moins bien jusqu'à présent, comme un château de cartes, ça s'écroule et elle est toute seule avec son horreur. La chute va être d'autant plus brutale. C'est-à-dire qu'il y a le trauma, puis on les a relevés, ils sont entourés de quelque chose et puis d'un coup, ça s'enlève. Encore une fois, c'est subjectif. Encore une fois, leur famille va les entourer et tout. Mais il y aura moins toute cette attention. C'est normal, encore une fois. Et c'est là que les traumas arrivent sur les trois mois, quatre mois, cinq mois, un an. Et d'un coup, les gens déclenchent des trucs avec des émotions extrêmement fortes. Ça commence souvent par des cauchemars récurrents, le sommeil, des bruits qui reviennent ou des odeurs qui font des associations d'idées d'odeurs. Et du coup, ils ne peuvent plus bouger. Et ils sont complètement traumatisés par ça. Et là, notre rôle à nous, ça va être de nouveau d'oublier le côté ricksonien, d'aller les chercher et de les ramener vers quelque chose de plus fort. L'avantage de l'hypnose, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître le contenu des choses. Les gens n'ont pas besoin de nous raconter leur histoire. Ce qu'on cherche, c'est la partie émotionnelle. Où est-ce que vous le ressentez ? Où est-ce que c'est dans votre corps ? Et je crois que pour le coup, ça a vraiment une efficacité là, dans ce cas-là. Parce que la personne qui est dans le trauma, même que ce soit juste quelques heures après ou quelques mois après, quand elle y retombe, elle n'a pas envie d'en parler. Ok, ça c'est ce que vous avez vécu. Comment vous le vivez à l'intérieur ? Qu'est-ce qui se passe pour vous là ? Et on va travailler de nouveau sur les sous-modalités du problème et de voir comment on emmène la personne à « revenez, vous devez libérer de ça ». Et là, on va reprendre complètement ce qu'on fait finalement au départ, c'est refocaliser la personne sur vous « revenez, revenez à la réalité ». La réalité, ce n'est pas ça. Vous le savez, mais venez vers moi, la réalité, c'est ça. Vous devez aussi entendre tout ce qui est, c'est là que la personne va se rendre compte de tout ce qu'ils ont perdu aussi, de tout ce qui s'est passé. Parce que pendant quelque temps, pendant toute la période où on est entouré des autres, on n'a pas tellement le temps d'avoir des souvenirs. Parce que les gens sont toujours là pour veiller, faire attention à vous, vous appellent toutes les cinq minutes. Vous savez, c'est un peu comme à l'hôpital, quand on vient de se faire opérer, tous les gens viennent sur les premiers jours. On est super crevé, il y a tout le monde. Et puis au moment où on pourrait aller mieux, il y a de moins en moins de gens qui viennent. Alors que c'est à ce moment-là qu'on va mieux, qu'on pourrait parler aux gens. Là, c'est la même chose, mais à l'envers. Les gens sont là au tout début. Là où on a besoin, alors c'est super parce qu'on a besoin de cette attention, ça nous fait du bien. Sauf qu'après, quand ça part, il n'y a rien qui a été réglé. Et là, la personne, effectivement, se retrouve morte de nouveau. Elle se rend compte qu'elle ne vivait qu'à travers l'énergie des autres, mais qu'à l'intérieur, il n'y a plus rien, qu'elle est morte, qu'elle est restée. Ils vont vous le dire, je suis resté coincé là-bas. Une partie de moi, et c'est très identitaire cette façon de fonctionner. Quand on était au Liban, quand on travaille sur les gens, ils vous le disent, je suis resté coincé dans... Moi, j'avais travaillé avec un Libanais qui avait vu toute sa famille. En fait, il y avait un sniper, ils avaient tous... Donc, en fait, lui, il se rappelait l'odeur de la poudre quand ça tire, le bruit. Et surtout, il voyait la piscine se remplir de rouge. Il ne comprenait pas pourquoi la piscine était gamin. Il devait avoir 10, 12, 13 ans. Et des années plus tard, il disait, mais je ne comprends pas pourquoi la piscine était rouge. Et un jour, il s'est rendu compte qu'il y avait ses parents dedans, sa sœur, dans la piscine. Et du coup, c'était leur sang qui inondait ça. Mais lui avait fait une abstraction des corps. Il ne voyait que le rouge. Sauf qu'à un moment donné, ça lui est revenu. Et du coup, le trauma... Encore une fois, ça a été des années, parce qu'entre-temps, il avait travaillé, il était parti à l'étranger, il avait fait une femme et tout ça. En fait, c'est quand il est revenu à Beyrouth, quand il est revenu s'installer en disant, mais c'est bon, la guerre est finie, blablabla, blablabla, que d'un coup, ça a fait... comme ça. Parce qu'il a revu une piscine qui n'avait rien à voir. Il a revu le rouge, sauf que là, l'inconscient l'a mis ses parents dedans. Et là, il s'est écroulé complètement. Et quand on me l'a emmené, il était prostré, il n'arrête pas de t'avoir des tremblements, il n'entendait plus. Il était comme ça, avec les muscles complètement paralysés à l'intérieur, crispés, en état de choc. Encore une fois, pourtant, c'était des années après. Puisque c'était la première guerre du Liban, donc ça remonte quand même. Mais pour lui, il avait quizzé ça, quizzé ça. Sauf qu'à ce moment-là, on ne peut pas parler de post-traumatique. On ne peut parler que de trauma. La personne, elle est dedans, elle revit, elle est en plein dedans, elle voit le truc. Alors oui, c'est du post-traumat parce que le temps a passé, mais pour la personne, c'est du vécu. À ce moment-là, on est complètement en associé à chaque fois. Et c'est ça qui est extrêmement important. Pareil, pensez que ce n'est pas ce que vous dites qui est important, c'est la façon dont vous le dites. Il faut que vous mettiez dans votre voix tout ce que la personne doit entendre comme suggestion. En fait, c'est votre voix qui va faire une sorte de prosody qui va aller les chercher et les ramener. Donc, il faut vraiment que vous travaillez, quand on travaille avec du traumatisme, que ce soit tout début ou dans les mois qui suivent, quand ça retombe sur vraiment quelque chose qui est de l'ordre, vraiment d'une voix qui dit des choses. Parfois, quand ils sont dans les régressions associées, il va falloir hurler pour qu'ils entendent. Parce que quand ils sont dessous, quand ils sont sous la table, et là, pour le coup, c'est carrément des zones de février spontanées. C'est-à-dire que la personne, quand elle ouvre les yeux, elle n'est plus là, elle est dans la salle, elle entend les bruits, elle est là. Donc, il faut que vous rentriez, que vous vous incrustiez dans le souvenir pour justement être l'élément perturbateur du souvenir. Celui qui va la ramener en disant, voilà, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Comment vous avez vécu ? Et l'obliger dans ce souvenir-là à revenir sur quasiment de la conscience. C'est-à-dire qu'une partie d'elle dans le souvenir associé doit être capable de répondre à ce qu'elle voit et ce qu'elle vit. Là, pour vous, il faut sacrément le leading pour sortir la personne. Et c'est comme ça que vous allez la ramener dans le souvenir associé. On va ramener la personne, elle est dedans. Ok, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous sentez ? Qu'est-ce que vous vivez ? Où est-ce que vous êtes ? Où est-ce qu'ils sont ? Ok, vous êtes cachés ? Très bien, vous êtes en sécurité à ce moment-là. Avancez. Et on va avancer le temps en faisant répondre obligatoirement à la personne. Encore une fois, c'est le présupposé que si elle est capable de faire ça, c'est qu'elle est déjà dissociée d'une certaine partie de son souvenir à ce moment-là. Et du coup, elle est capable de voir « Ok, j'ai survécu à ça. Ok, très bien. Là, je suis blessé, j'ai mal, mais je ne le sens pas. Ok, très bien. Cette blessure, je m'en sais retirer, je le sais. Ok, très bien. On continue à vivre. » Donc, il va falloir vraiment être en alternance avec tout le souvenir associé et une partie d'elle dedans qui est capable de vous répondre ce qui s'est passé de façon presque factuelle, comme si on voyait un film vraiment à la télé. Mais elle est dedans. Et ce positionnement-là permet à la personne de se rendre compte qu'elle a survécu aux choses. En fait, l'idée, c'est souvent de créer des séquences comme ça où elle avance, où elle bouge, jusqu'au moment où elle sort du truc. Et même après, pour le coup, c'est intéressant de continuer la régression quand elle est dans la cellule psy, quand elle prend un café, quand elle rentre chez elle et qu'elle prend sa douche, par exemple. De l'emmener jusqu'à là pour se rendre compte qu'en fait, elle était vivante tout le long et qu'elle est rentrée vivante chez elle. Elle n'est pas morte à ce moment-là. Cette notion de mort est très importante. C'est vraiment ça qui crée le trauma. J'ai l'impression d'être morte. Je ne vous parle que de mon expérience de terrain. Il y a certainement d'autres façons, d'autres choses. L'idée, c'est que plus vous serez sur la métaphore de la personne, son ressenti, et mieux ça fonctionne. Parce que quand elle est dans la panique, plus on va travailler sur cette chose. Pour moi, quand elle est dans son souvenir traumatique associé, c'est une métaphore. Je le considère comme ça. Ce qui fait qu'on ne rentre pas dans le contenu parce qu'on considère... C'est un précipose et que c'est une métaphore. Évidemment, c'est un souvenir pour elle. Mais du coup, c'est intéressant de lui dire, « OK, sortez de là. Comment vous regardez ? Qu'est-ce que vous voyez ? » Et du coup, de faire de ce souvenir-là la métaphore de son changement. Et du coup, elle peut se rapproprier ça aussi et du coup, recréer du proactif dedans. Quand vous arrivez à faire ça, du coup, vous arrivez à désenclencher la peur et l'impuissance. Elle a réussi à faire ça. Elle a réussi à survivre à travers ça. Elle a réussi à se taire et à se terrer. Et on avait ça quand les Syrières m'ont raconté des fois ce qu'ils avaient vécu. Tous ces gens qui avaient survécu parce qu'ils s'étaient cachés quelque part. Sauf qu'ils coupabilisent de s'être caché. Par exemple, leur famille est morte. Oui, mais c'est votre instinct de survie. Vous avez survécu. Vous avez fait une action à ce moment-là. Vous n'avez pas été victime des choses. Vous avez eu l'idée de vous cacher ce qui vous a sauvé la vie. C'est compliqué parce qu'on est quasiment dans presque des suggestions imposées. Je sais que ça nous fait mal à nous, mais parfois, on n'a pas le choix dans ce cas-là. C'est ça. Rendez-vous compte. Regardez. Vous voyez ça comme ça. Exactement. Vivez ça comme ça. Vous aurez une autre vision des choses. Une fois qu'on est là, une fois que la personne va mieux, on va pouvoir reproposer une autre fois d'autres séances où elle va revoir les choses en RHV d'une autre façon. Certainement. RHV associé. Mais déjà, ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on est le pilier. OK, on y va, on bouge. Une fois que vous êtes sauvé, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on retravaille dessus ? Quelle émotion vous mettez derrière ça, etc. Mais c'est très important d'avoir cette idée-là en tête de pouvoir justement permettre à la personne de revivre le truc en en faisant une métaphore de changement. Il y a eu une, je crois que c'est un médecin qui s'est parti de la cellule des filles qui disait que ce qui était le plus dangereux pour eux, c'est que les personnes qui n'avaient pas d'émotion, ceux qui parlent et qui ont l'émotion, qui pleurent et tout ça, ils disent ça la nuit, ils sont en cours de travail. Mais nous, ce qui nous inquiète, c'est les gens qui n'ont pas d'émotion. Et du coup, comment quelqu'un qui dit ça de façon très rude, on va le chercher à le réassocier ? Comment est-ce que ça se traite ? Tu sais, encore une fois, pas de généralisation. Il y a des gens qui n'ont pas d'émotion et qui vont très bien. C'est juste une façon leur inconscient de se dissocier. Ils vont le faire pendant le moment. Mais parce qu'on est dans un système où il faudrait pleurer pour évacuer les choses. C'est une sorte de systématique. Non, quand j'ai traversé la guerre, il y a plein de gens qui l'ont dépassé sans forcément pleurer. Tu vois, le côté très froid justement de faire ça, faire ça, faire ça. Permet certainement aussi à certains... Encore une fois, il y a plein de gens qui vont survivre grâce à ça, qui vont se dissocier du truc, qui vont survivre, qui vont regarder les choses froidement, mais ça fait partie d'un caractère. Et puis d'autres qui vont être effectivement terrorisés et qui vont bloquer tout accès émotionnel. L'idée, c'est est-ce qu'elle ne ressent plus aucune autre émotion ? Et là, effectivement, il y a une vraie problématique, c'est-à-dire qu'elle est tellement terrorisée que du coup, l'inconscient a coupé toute partie émotionnelle et la personne n'est plus capable de ressentir une émotion. Et là, pour le coup, elle est vraiment morte. On est dans le traumatisme. Ou alors, c'est cette partie-là qui a été très dissociée de pouvoir en parler très froidement pour pouvoir passer à autre chose. Tu vois ? Mais sur le coup, moi, quand... En fait, là où j'ai eu le plus d'informations, c'est quand, à Beyrouth, on évacuait les gens. Parce qu'on avait quelques heures pour évacuer 2500 personnes par jour. Et comme on était quand même très, très peu, le temps que l'armée a eu, il a fallu s'organiser. Donc, on voyait, on baignait avec ces gens-là tout le temps. Il y avait des gens qui... Et on avait tous ces systèmes-là. Les nanas qui pétaient un câble parce qu'elles ne pouvaient pas prendre leur mal vu ton et qui arrivaient avec des talents comme ça et sur la libanaise. Elles veulent bien mourir, mais belles. C'est génial, cette idée-là. Et elles arrivent avec les mal vu ton et on leur dit, ben non, il y a tant de kilos par personne parce que c'est quand même une évacuation. Et qu'elles ne comprenaient pas et qu'elles s'accrochaient à un petit détail de rien. Tu vois ? Donc, on avait cette idée-là. Après, tu avais des gens qui te racontaient froidement tout ce qu'ils avaient vécu. Par quoi ? Surtout tous ceux qui venaient du Liban Sud, par exemple. Il y en a qui étaient complètement affolés dans la récrimination, dans la peine, dans la colère parce qu'ils avaient laissé des morts des membres de leur famille sur place. Ils avaient tout perdu. Leur maison était détruite. Ils n'avaient plus rien. Eux, ils étaient dans la colère et dans la récrimination et puis il y en avait qui arrivaient, qui étaient froids. Oui, je perds du ça, je perds du ça, je perds du ça. Est-ce que c'est mieux ou pas pour l'autre ? Du moins que tu n'en souffres pas, c'est clair. Pour moi, à l'époque, pendant la guerre, ce que j'avais besoin, c'est de faire sortir les gens. Donc, il fallait absolument les sortir de là et les faire avancer pour qu'ils puissent être évacués. Ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas... Après, est-ce qu'ils se tiennent comme ça ? Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais pour ceux qui ont malheureusement vécu des deuils de proches, il y a toujours les gens qui pleurent dans la famille et puis la personne qui va tenir et qui va gérer le truc. Parce qu'il faut tenir, parce qu'il faut faire les papiers, parce qu'il faut prendre les décisions pour tout le monde. C'est pour ça qu'elle n'est pas en peine à ce moment-là. C'est juste qu'elle prend sur... Enfin, c'est une capacité de couper, de gérer. Est-ce que la personne va s'écrouler ou en tout cas s'autoriser à lâcher après ? Pourquoi pas ? Et ils vont venir en séance avec cette demande-là. Là, je suis tellement coupé, j'ai besoin de lâcher ça. J'ai besoin que vous m'aidiez à lâcher ça. Ça ne peut pas créer une décompensation un peu... sur ce genre d'événement un peu fort ? Certainement. Mais il vaut mieux qu'elle décompense son cabinet avec toi que dans sa voiture, sur l'autoroute. Parce que quand ça arrive, ça arrive, à un moment donné. Là, c'est les gens qui vont venir avec cette demande-là, tant mieux. Et oui, qui décompense, qui crèvent l'abcès, qui plongent dedans, qui s'en libèrent une bonne fois pour toutes, qui hurlent tout ce qu'ils veulent d'injustice. Mais au moins, ce sera fait. Et puis peut-être qu'ils n'en ont même pas besoin, qu'ils auront fait une résilience de notre façon. N'oubliez pas de faire confiance quand même à la capacité de résilience des gens. Ça, c'est super important. Encore une fois, il y en a plein qui... Quand on voit les populations en guerre, même dans les camps ou même au Liban, etc., tout le monde n'est pas traumatisé, loin de là. Ils peuvent être dans la peur, ils peuvent être dans la terreur à certains moments, mais ils dépassent ça. Ils recommencent à travailler. La peur au ventre, certainement, mais ils ne sont pas dans... Je ne peux plus rien faire parce que je me sens impuissant, je suis mort à l'intérieur. Il y en a quelques-uns comme ça. Enfin, il y en a quand même quelques-uns. Par rapport à la majorité, ils travaillent autrement. On ne peut pas savoir comment une personne va réagir à ça. Comment elle va réagir à un événement qui n'est pas préparé. Parce qu'elle va se mettre en mode survie et elle va dépasser ça comme ça parce qu'il faut... On le voit quand on est dans des problématiques. Par exemple, dans ces problématiques-là, typiquement, il y a toujours un leader qui se décide. Quand on voyait les gens arriver du Liban Sud, par exemple, il y avait toujours un qui avait pris en charge une dizaine de personnes et qui dirigeait les choses. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Après, c'est ce que... Moi, je l'ai vécu. C'est une dame comme ça. C'est un cas qui m'a parlé. J'en ai beaucoup parlé. J'en ai trop parlé, certainement. Mais cette dame qui est arrivée du Liban Sud avec plus rien, avec juste... Elle est en chemise de nuit avec sa famille et sur elle, elle avait le son de son mari mais qui était resté mort sur place. Elle est arrivée du Liban Sud, elle a traversé tout ça à pied en carioche, je ne sais pas comment ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés au lycée français où on organisait les évacuations, elle s'est posée, elle s'est assise et ça a été fini, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. On ne pouvait plus parler, on ne pouvait plus entendre. Il n'y avait plus rien qui se passait. Son corps l'avait emmenée jusque-là et après, ça a été fini. Il a fallu, sauf qu'il fallait l'évacuer absolument, il fallait aller la chercher, la retrouver. Et voilà, elle s'était certainement dissociée de tout. Ça, je te dis, c'est inquiétant. Tout est inquiétant dans ce cas-là. Tout est inquiétant parce que la personne, c'est ce qu'elle vit à l'intérieur. Est-ce qu'elle s'est complètement coupée parce que c'est son caractère et qu'elle pose, qu'elle arrive à prendre du recul et qu'elle va se réassocier, peut-être pleurer dans quelques semaines et à l'évacuer ? Est-ce qu'elle va pleurer tout de suite ou est-ce qu'elle est complètement figée à l'intérieur ? C'est là où, quand la personne est complètement figée à l'intérieur, elle devient très inquiétante, effectivement, parce qu'elle est morte, mais ça ne se voit pas. Ça ne correspond pas à l'évacuer du tout ? Du tout, voilà. C'est ça. Là, vous allez le voir parce que c'est des gens qui vont vous dire, je ne ressens même plus l'amour pour mon enfant, qui soit là ou pas, je ne ressens plus rien. Je suis coupé complètement. C'est la personne, elle a coupé cette émotion-là, mais qu'elle continue à aimer ses enfants, qu'elle continue à être en colère. On n'est pas dans la même demande. Donc, c'est vraiment à vous de vraiment moduler ça. L'idée, c'est que... Pourquoi je vous ai donné ces critères-là au départ ? C'est pour ne pas que vous auto-traumatisiez, vous aussi, tous les gens qui viennent. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils ont vécu ce drame-là qu'ils ont été traumatisés. C'est super important. Peut-être que certains, oui, mais certains ont juste... Enfin, juste. J'aime bien le mot juste. Sont juste... Sont dans la... Sont dans la terreur absolue, sont dans la peur, sont dans la colère, ou dans l'impuissance aussi de ne pas avoir pu faire quelque chose et dans une revendication. Mais ce n'est pas forcément du trauma pour le coup. Ça va être d'autres choses à gérer d'une autre façon. Et là, on va pouvoir avec... Effectivement... Il y a plein de protocoles qu'on a en hypnose là-dessus. Typiquement, la récapitulation. Typiquement, tous les protocoles où on n'utilise pas de contenu, en fait. L'irrigation, les choses comme ça. On va emmener la personne dans le truc. Est-ce que vous avez d'autres protocoles qui vous viennent en tête si vous devez avoir des gens à aider ? Alors, oui. Mais il va falloir faire plus, plus. Parce que... Alors ça, tu pourras le faire typiquement sur la demande, genre, je veux me ressouvenir du truc. Si tu es à cette demande-là où c'est dit, je veux traverser ça, parce que tu vas avoir le temps de travailler à l'ancrage positif. Mais il faut qu'il soit plus qu'au taquet. Parce que pour... N'oubliez pas que dans une mise entre parenthèses, l'ancrage positif va être tellement fort que l'ancrage négatif, aussi fort soit-il, n'y résiste pas. Donc on va devoir... On va créer un ancrage positif super, super, super fort. Et la plongée va être super brutale, très rapide. Mais oui, c'est un bon... Encore une fois, à condition de travailler que sur l'émotion et pas sur l'image d'eux. Quelle émotion vous avez quand vous y pensez ? C'est où ? C'est ça que vous allez traverser ? C'est ça que vous allez évacuer ? Et là, on est vraiment sur une mise entre parenthèses émotionnelle, mais parce que la personne demande et on est sur une capacité. Alors là, pour le coup, c'est une vraie capacité de travailler en cabinet. On va créer un ancrage positif extrêmement important, permettre... Ceci dit, dès que vous travaillez sur des peurs, des terreurs ou des traumatismes, prenez le temps, en première séance, avant de commencer à travailler, de créer un ancrage ressource, de créer une sortie de transe en siège éjectable. Qu'il soit un auto-siège éjectable. Que la personne ne soit pas coincée dedans, parce que ça peut arriver aussi que vous ayez beau faire un ancrage de sortie de transe, la personne, quand elle vit le truc, vous avez beau appuyé dessus, ça ne marchera pas. Il faut qu'elle en ait un aussi à l'intérieur d'elle. Je dis papillon et je ressors. Vous allez tester ça plusieurs fois pour être sûr comment elle dit papillon, elle va pouvoir sortir si elle le veut. Et vous verrez, on le sait bien ça, mais que lorsque la personne a un ancrage de sortie de transe, d'auto-sortie de transe, elle va l'utiliser quasiment jamais. Mais parce qu'elle sait qu'elle peut s'auto-éjecter, elle va aller jusqu'au bout parce qu'elle va se sentir libre. Et je trouve que c'est un très beau présupposé aussi de reprendre la force là-dessus. J'ai le moyen de me sortir de ça, mais je traverse ça, je suis forte là-dessus. Je trouve qu'au niveau de la valorisation de la personne, c'est super important de faire ça. Après, vous allez aussi devoir vous poser des questions sur le positionnement culpabilisant. Vous allez passer les questions en pourquoi. Pourquoi c'est arrivé ? Pourquoi moi ? Pourquoi j'ai survécu ? Pourquoi pas ma copine parce qu'elle avait des enfants ? Vous allez devoir aussi gérer toutes ces peines-là. Ça aussi, il va falloir être à l'écoute. Et là, pour le coup, c'est la partie qu'il va falloir écouter. La partie culpabilisation de la survivance. Et là aussi, faites attention à l'auto-traumatisation et l'auto-appartenance. là, de la même façon, il ne faut pas que la personne meure parce que ses amis sont mortes dedans. Il ne faut pas qu'elle refuse de vivre parce que tout le monde est mort et que ce n'est pas juste qu'elle ait survécu. L'idée, c'est de redonner du sens. Oui. Oui. Exactement. Ça va être super intéressant qu'elle retrouve du sens, qu'elle ne soit pas que les gens ne soient pas morts pour rien quasiment. Je sais qu'il y a un jugement de valeur là-dessus, mais il va falloir lui faire entendre ça. En tout cas, qu'elle se le dise. Pas que vous lui disiez, évidemment, mais qu'elle puisse formuler ça à un moment donné. Et puis que la vie est injuste, mais c'est comme ça et qu'elle... C'est comme ça. Ce n'était pas son moment, elle est là. En tout cas, la personne doit l'entendre mais émotionnellement parce que mentalement, elle doit se le dire, autrement, on lui répète à longueur de journée. Sauf que vous savez comment ça fonctionne. On a beau se le dire dans la tête, si émotionnellement, ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. Donc là, c'est pareil. Ces recadrages-là ne peuvent être faits que sous hypnose. Mais oui, il va falloir enchaîner la perte. Vous allez avoir aussi très souvent tous les parents qui ont perdu un enfant ou deux dans ce drame-là, dans ces drames-là. Là aussi, comment vous accueillez le côté injustice, etc., du trauma ? Pour tous ceux qui ont assisté à la mort d'un de leurs proches à ce moment-là, là, pour le coup, on est dans un vrai trauma culpabilisant en plus. Vraiment, la question, j'aurais dû mourir à la place de l'autre, dans ce cas-là, n'est pas une question purement philosophique. Elle est vraiment une question qui devient identitaire de la personne et qui peut l'empêcher par culpabilité, par fidélité aux gens qui sont morts. Ce matin, j'étais en séminaire à la Sapetrière et dans les gens qui étaient là, il y avait une personne qui m'a raconté que sa fille est en colocation à Paris. ils sont quatre, ils devaient tous aller au Bataclan. Elle, parce qu'elle s'est dit, enfin, une dispute d'amour, elle a décidé de faire la gueule et de rester à la maison. Ils sont allés tous les trois et les trois sont morts. Elle n'arrête pas. Du coup, elle est morte aussi parce qu'elle dit j'aurais dû y être et j'aurais dû mourir. Ce n'est pas juste que moi parce que j'étais boudé, j'ai survécu. Comment on accompagne ça ? Comment, à un moment donné, on va aller chercher à l'intérieur de la personne l'élan, l'élan qui survit ? On va le trouver. Vous allez voir que vous allez trouver des choses qui sont de l'ordre du petit, de donner du sens, de travailler avec les morts. Il y a cette idée-là aussi. N'ayez pas peur de vos morts. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Puisqu'ils sont là, puisqu'ils vous hantent, qu'est-ce qu'ils vous disent à partir de ce moment-là ? Ça, c'est super important aussi quand les gens ont des... Tous ceux qui ont perdu, qui ont quelqu'un, qui sont un mort dans la tête, si j'ose dire. L'image n'est pas juste, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est important, en hypnose, d'aller... Qu'est-ce que ce mort-là a à vous dire ? Qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Pourquoi il est encore là ? Qu'est-ce qu'il a à vous dire ? D'aller l'écouter. Ce sera forcément émotionnel, ce sera forcément des choses, mais souvent, on le voit moi quand je travaille là-dessus au Liban, c'est souvent une leçon de tu dois continuer à vivre pour nous, tu dois profiter, que je ne sois pas mort pour rien. Il y a toujours une sorte de... Je n'ai jamais eu un crève avec moi. Jamais. Quand on arrive à ce travail-là, c'est après tout le reste, c'est vraiment des séances qui se font après ça, on est presque sur de la rédemption. À partir du moment, on redonne du sens à quelque chose, mais pas la métaphore de la personne qui hante à l'intérieur. Et ça, c'est très important d'être à l'aise. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes à l'aise avec la mort ? Est-ce que vous êtes à l'aise avec la souffrance ? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le handicap, la mutilation, parce que ceux qui vont venir aussi ne seront pas forcément toujours en entier ? Comment vous êtes à l'aise avec ça pour gérer tout ça ? La question, elle se pose sur vous, parce que les techniques, vous les avez toutes. Quasi. Vous avez vu, c'est des choses simples, mises entre parenthèses, désancrages, désactivation d'encre, récapitulation, enfin, c'est des choses assez simples, techniquement, enfin, simple. Techniquement, vous les maîtrisez. Par contre, c'est votre émotionnel. Est-ce que vous le maîtrisez ? Et je préfère quelqu'un, si vous avez eu la chance de ne pas être confronté à ça, posez-vous cette question. Allez avant de recevoir quelqu'un, allez dans un hôpital, voir des grands brûlés, des grands blessés. Est-ce que vous êtes capable de tenir le choc ? Parce que c'est bien beau d'avoir une belle émotion, un beau sentiment, mais est-ce qu'on est capable à un moment donné de le tenir ? Cette question, c'est une question éthique de se poser. Alors, c'est vrai que tous ceux qui sont infirmiers, docteurs, pompiers, c'est leur quotidien de gérer ce genre d'horreur. Nous, dans nos vies, normalement, on n'est pas censé les rencontrer. Donc, on n'est pas forcément préparé. On peut être préparé intellectuellement. Est-ce qu'émotionnellement, on est préparé à ça ? Je ne sais pas. Posez-vous la question. Si vous n'avez pas la réponse, allez dans un service, dans un hôpital, un service de grands blessés, choses comme ça. Voyez ce que ça vous fait. Voyez si vous êtes capable de toucher ces gens-là, de les regarder, de les bousculer pour les faire avancer. Si vous êtes prêt à ça, superbe, grand, ouvert, accueillez les gens. Si vous sentez que c'est un truc qui n'est pas au clair, ne vous lancez pas la dent parce que ça ne va faire que vous faire souffrir vous. Il ne sera pas forcément utile pour l'homme non plus. Les bonnes intentions ne sont jamais aidés quelqu'un à traverser quelque chose. Après, encore une fois, ou alors, on peut vraiment se sentir à l'intérieur que nous, on est au clair avec ça, que c'est bon et qu'on est super solide. Mais tant mieux. Après tout, nos vies, on a traversé d'autres choses qui nous semblaient super compliquées. on les a dépassées aussi. Mais vraiment, ne serait-ce que pour vous, pour vous protéger parce que c'est des séances qui sont très belles. C'est un superbe travail. Mais c'est quand même au niveau de la charge émotionnelle, elle est quand même très... On ne peut pas ne pas être impliqué. On ne peut pas être sur le bord de la route et regarder les choses de l'extérieur en ne disant jamais en position de thérapeute. Ce n'est pas ce dont les gens ont besoin à ce moment-là. C'est ça aussi. Vous savez qu'en hypnose, on travaille beaucoup sur la complicité et sur quelque chose d'assez proche. On n'est jamais sur de la distance. On n'est pas sur une relation asymétrique. On n'est pas un sachant. On est quelqu'un qui est à côté de la personne. On va là où elle est. Et vraiment, pour le coup, quand on va là où elle est, on va vraiment dans tout son enfer à elle et on doit rentrer dedans. C'est-à-dire que vous allez voir que par synchro, quand on travaille sur une régression spontanée qui s'accère, on entend les cris. Ça vient très vite. Les images parlent très rapidement. Sauf que la personne, elle va avoir tendance à dire pitié, pitié et que vous voulez dire « Non, tu bouges. » Donc, posez-vous la question « Est-ce que vous vous sentez vraiment suffisamment fort ? » Pour moi, c'est vraiment une question… Encore une fois, vos techniques, vous les maîtrisez tous ici très bien. On n'a pas tellement besoin de suggestions indirectes. Rassurez-vous là-dessus pour ceux qui galèrent encore sur les suggestions indirectes. On a surtout besoin de présence et de quelqu'un qui va être solide. Plus vous allez être solide, plus la personne va trouver le courage de traverser le truc. Plus elle va vous sentir un peu fragile, un peu hésitante, un peu machin. Encore une fois, il est très possible qu'elle n'aille pas forcément en régression spontanée et que si vous faites une récap ou une mise entre parenthèses, elle ne vive que dans l'émotion. Elle traverse très bien et ce sera super déjà. Mais au cas où ça échappe, au cas où l'inconscient va dire absolument elle est là-dedans, vous ne pouvez pas dire « C'est trop tard, je ne sais pas comment je fais. » Donc, posez-vous les questions à l'intérieur. Est-ce que vous êtes prêt à ça ? Est-ce que vous avez envie ? Aussi, ce n'est pas simple. Encore une fois, on n'est pas toujours dans un rôle de thérapeute. On est plutôt souvent dans un rôle de sauveteur à ce moment-là. Et quand vous le faites, vous verrez à quel point finalement vous allez découvrir de nouvelles façons d'être. Parce que ce n'est pas que ce ne sont pas les mêmes enjeux parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur des gens. Mais là, on est dans quelque chose qui est plus de l'urgence. Les autres, c'est important qu'ils aillent mieux. Là, on est vraiment dans le traumatisme, on est vraiment dans une situation d'urgence permanente. Et donc, c'est ça qu'il va falloir aussi gérer. Est-ce que vous avez l'énergie à ça ? C'est prenant quand même comme truc parce que l'idée, c'est que la séance doit tenir de A à Z dans une énergie forte. On en fait deux, trois dans la journée, ce genre de séance. Après, on est raide. Mais c'est déjà pas mal. Posez-vous cette question-là. Est-ce que je me sens prêt ? Est-ce que je sens que j'ai les nerfs à ça ? Parce que théoriquement, tout est bien. Est-ce que physiquement, après, on est capable ? Et encore une fois, vous pouvez aussi gérer les gens si vous faites juste que la personne puisse aller mieux, dormir, sans forcément vous occuper du trauma, mais de gérer le fait qu'ils aillent mieux. Ça aussi, c'est déjà énorme. La seule chose que je vous demande, c'est de faire attention au contenu. moins ils vont avoir tendance à aller vers le contenu et eux, ils vont vouloir avoir tendance à, mieux ce sera. Le contenu est géré dans les cellules psychologiques, dans tout ça, c'est très bien. C'est leur boulot, ils le font super bien. Nous, on n'est pas dans cette optique-là. On n'est pas, c'est pas ce qu'ils viennent chercher chez nous. Donc, ils ne viennent pas chercher une écoute, ils viennent chercher une mobilisation de ressources. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venus. Il faut laisser la place aux hymneaux du cœur qui vont se remettre à bosser cet après-midi. Si vous avez des questions, tout le monde a mon mail. Vous savez comment ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci.